Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui de la mise en œuvre d'une réforme des inscriptions scolaires à Gant dans la partie néerlandophone de la Belgique et à travers cet exemple d'illustrer le rôle des plateformes locales de concertation qui est une institution mise en place en 2002 pour coordonner les politiques locales en matière d'éducation. Cet exposé est basé sur une étude de cas rédigée en collaboration avec Jean-Pierre Verag, qui est le président de la plateforme locale de concertation des écoles fondamentales de Gant et qui sera présent pour la séance de questions-réponses. Mon exposé se déroulera en trois temps, d'abord je vais vous donner quelques éléments de contexte sur les inscriptions scolaires en Flandre mais aussi sur la plateforme locale de concertation qui joue un rôle important. Je vais ensuite vous parler de la mise en œuvre du système des doubles quotas en vue de favoriser la mixité sociale dans les écoles et puis je vais brièvement décrire les résultats observés. Alors que faut-il savoir sur les inscriptions scolaires en Flandre ? Tout d'abord qu'en Belgique c'est l'article 24 de la Constitution qui garantit la liberté de choix de l'école par les parents. C'est une liberté de choix théorique qui n'est pas toujours effective car certaines écoles ont souvent opéré d'une façon ou d'une autre une sélection de leur public que ce soit via les frais scolaires ou des refus d'inscription. Et en Flandre, le décret égalité des chances de 2002 marque en fait le tournant dans l'approche flamande en matière de promotion de l'égalité des chances en réaffirmant le droit à l'inscription et en se faisant limitant les raisons de refus d'inscription et en créant les plateformes locales de concertation qui vont coordonner ces inscriptions au niveau local. Alors là, le décret qui va être l'objet de l'étude aujourd'hui c'est le décret droit à l'inscription de 2011 qui définit la procédure et les règles de priorité pour allouer les places dans les écoles sur base des préférences exprimées puisqu'on est toujours dans un système de liberté de choix. En particulier, le décret droit à l'inscription introduit un système de double quota afin de promouvoir la mixité sociale dans les écoles. Il va ainsi définir des élèves comme étant favorisés ou défavorisés. Un élève est défavorisé si sa mère n'a pas obtenu son diplôme d'étude secondaire ou si sa famille bénéficie d'une allocation scolaire pour un enfant inscrit dans l'enseignement flamand. Alors, en pratique, comment fonctionne le système de double quota ? Eh bien, on va d'abord allouer tous les élèves prioritaires, les frères et sœurs par exemple et on va regarder les places résiduelles et pré-allouer ces places en fonction de la composition sociale cible pour l'école. Les élèves vont ensuite soumettre leurs préférences, essentiellement un classement des écoles dans lesquelles ils aimeraient bien s'inscrire et dans chaque école, on va regarder les demandes d'inscription pour cette école et on va accepter les élèves sur base à distance, domicile, école jusqu'à ce que le quota auquel ils appartiennent soit atteint. Donc, pratiquement, si on regarde la petite figure à droite de la diaporama, on voit qu'on a ici une école où il y a dix places disponibles, quatre places sont disponibles pour les élèves défavorisés et six pour les élèves favorisés afin d'atteindre la composition sociale cible de cette école. Les dix enfants les plus proches sont les enfants dénommés 1 à 10 sur la figure. Donc, l'élève qui réside le plus proche de l'école est un élève défavorisé. On va l'accepter, on va l'allouer au quota défavorisé. L'élève numéro 2 est favorisé, on va l'allouer, on va l'accepter, on va l'allouer au quota favorisé, idem pour l'élève numéro 3, puis pour l'élève numéro 4. L'élève numéro 5 est un élève défavorisé, il va être alloué au quota défavorisé, idem pour l'élève numéro 6. L'élève numéro 7, en ordre de distance, est un élève favorisé, il va être accepté et alloué au quota favorisé. Et ensuite, on va accepter l'élève numéro 8 et l'allouer au quota défavorisé. Ce faisant, maintenant, on a 4 élèves défavorisés et le quota pour les élèves défavorisés est ainsi rempli. Normalement, si je regardais uniquement les élèves et que je les acceptais en fonction de la distance, domicile, école, je devrais accepter l'élève numéro 9 et l'élève numéro 10, mais ceux-ci sont défavorisés et le quota défavorisé est déjà atteint. Je vais donc passer leur demande d'inscription et à la place accepter l'élève 11 et 12, Lisa et Lars. Alors, ce faisant, il y a plusieurs choses qui se sont passées. D'abord, j'ai un petit peu, j'ai accepté des élèves un peu plus loin que je n'aurais accepté s'il n'y avait pas eu de quota. Première chose. Deuxième chose, par contre, j'ai atteint ma composition sociale mixte, puisqu'en définitive, j'ai accepté 4 élèves défavorisés et 6 élèves favorisés, on peut en fait montrer que cette procédure optimise la mixité sociale tout en respectant les préférences parentales, puisque je n'ai considéré que les demandes exprimées pour l'école et les autres critères, comme celui de la distance, par exemple. Alors, les plateformes locales de concertation qui ont été créées par le décret de 2002 sont vraiment au cœur du dispositif. Elles rassemblent tous les acteurs de l'éducation dans une zone géographique. Et donc, on parle ici de toutes les directions et pouvoirs organisateurs d'écoles, indépendamment du réseau, public, privé, confessionnel, non-confessionnel, les centres d'orientation, ainsi que des représentants des syndicats, d'associations de parents d'élèves et d'associations socio-économiques et socio-culturelles, par exemple, l'association de lutte contre la pauvreté, de défense des minorités, etc. Donc, ça, c'est particulièrement remarquable. Il y a deux choses qui sont en fait remarquables. C'est qu'on rassemble pour la première fois en Belgique, en Flandre en tout cas, des écoles de différents réseaux et on rassemble également des écoles, donc des acteurs du monde de l'enseignement, avec d'autres acteurs socio-économiques, socio-culturels. Les missions des plateformes de concertation locales sont la promotion des conditions d'apprentissage et de développement de tous les élèves, en particulier la lutte contre l'exclusion, la ségrégation, la discrimination et la promotion de la cohésion sociale. Elles sont entre autres chargées de l'analyse de l'environnement scolaire, de la promotion de la mixité sociale dans les écoles et de la coordination et la mise en œuvre des inscriptions scolaires. J'en viens maintenant à notre cas d'études qui porte sur la mise en œuvre du système de double quota dans la ville de Gans. Alors, Gans est une grande ville à l'ouest de la Flandre, on y compte 260 000 habitants, environ 14 % sont d'origine étrangère et comme toute grande ville, c'est une ville spatialement ségrégée. La plateforme locale de concertation y est active depuis 2002, elle prend ses décisions à la double majorité, majorité au sein des acteurs de l'enseignement et majorité au sein de l'Assemblée générale, et ses décisions lient toutes les écoles sur le territoire. L'intérêt de ce cas d'études est que le niveau de granularité du calibrage à procédure d'inscription scolaire, comme nous allons le voir. Alors, premier élément ou élément vraiment crucial lors de la mise en œuvre d'une politique de double quota, c'est d'établir une cible de composition sociale pour chacune des écoles. Ça nécessite de définir une zone géographique de référence et pour chacune des zones géographiques de référence, une population de référence. Alors, la plateforme locale de concertation de Gant aurait pu choisir l'ensemble de la ville de Gant comme étant la zone unique géographique de référence. On montre ici sur la diaporama une image stylisée de la ville avec sa composition socio-économique. Ce faisant, étant donné qu'il y a environ 54% d'élèves défavorisés vivant sur les territoires de Gant, cela voudrait dire que chacune des écoles sur le territoire devrait viser, comme proposition sociale, 54% d'élèves défavorisés et 46% d'élèves favorisés. Étant donné la ségrégation spatiale qui existe à Gant, cela aurait entraîné des déplacements domicile-école importants pour certains enfants. Or, on parle également ici du niveau de classe d'accueil maternelle et primaire, donc c'est pour des enfants assez jeunes et on a jugé que ce n'était pas tout à fait désirable. Alors, ce que la plateforme locale de concertation a fait, c'est de partir des districts administratifs existants, il y en avait 25, d'en fusionner certains en tenant compte des obstacles naturels et de la mobilité pour définir 16 zones de référence, aujourd'hui 17 zones de référence et ainsi partir de zones certes légèrement plus homogènes, mais qui pouvaient quand même bénéficier d'un surcroît de diversité et sans entraîner des déplacements domicile-école trop importants. Pour chacune de ces zones, il a fallu maintenant définir une population de référence et par défaut, la population de référence pour une zone est la population des enfants résidant dans la zone. Et comme ça, on essaie de s'assurer que chacune des écoles d'une zone a une composition sociale similaire à la population vivant dans la zone. Il y a quand même une exception, c'est le cas de certaines zones qui attire particulièrement beaucoup d'enfants de l'extérieur de leur zone. Dans ce cas, dans le cas où le ratio d'enfants scolarisés sur le ratio d'enfants résidant est supérieur à 1,5, alors dans ce cas, c'est la population scolarisée dans la zone qui sert de population de référence. Ces populations de référence sont modulées évidemment par niveau. La plateforme de concertation a mis en place toute une série de mesures de transition et d'accompagnement afin de favoriser l'adhésion et d'aider les écoles et les différents acteurs à gérer le changement. Premier type de mesure de transition, c'est la possibilité qui a été laissée aux écoles dont la composition sociale actuelle était fort éloignée de la cible, d'adopter une cible intermédiaire. Par exemple, imaginons une école qui a comme cible un pourcentage d'enfants défavorisés égal à 60%, alors que la proportion actuelle des enfants de ce type n'est que de 30%, ces écoles étaient autorisées à choisir une cible intermédiaire de 40%. En fait, ils devaient au moins aller dans la direction de la cible optimale et de s'y approcher d'au moins 10 points de pourcentage. Il y a également eu toute une série de campagnes d'information sur la procédure d'inscription scolaire et de mobilisation des acteurs locaux pour favoriser la participation des parents à la procédure, ainsi que l'organisation de promenades de quartier avec visite d'école afin d'encourager les demandes venant d'un public aussi varié que possible dans chacune d'écoles. Donc là, on voit de nouveau la valeur de la plateforme de concertation locale qui regroupe tous ces acteurs. Ces associations ont pu vraiment aider et soutenir les efforts de la plateforme, d'encourager la participation de tous les parents à la procédure, puisque évidemment le double quota ne s'applique qu'au sein de la procédure. Une fois la procédure d'inscription terminée, clôturée, il ne reste en fait que les parents ne peuvent choisir que parmi les écoles qui ont encore des places disponibles. Alors, le système est évalué chaque année et la procédure, les paramètres sont adaptés en fonction des retours du terrain. Je voudrais ici mentionner deux exemples. Tout d'abord, on s'est rendu compte que l'information concernant le statut favorisé, défavorisé était incomplète au moment de l'inscription d'aînés en classe d'accueil. Certains élèves sont considérés comme étant favorisés au moment de la demande d'inscription car leur mère a un diplôme d'études secondaires, par exemple, alors que le revenu familial les rend éligis pour une allocation scolaire. Mais cette allocation scolaire n'est pas encore octroyée parce qu'il faut qu'un enfant soit inscrit dans l'école pour qu'il le soit. Et donc, on s'est rendu compte qu'on acceptait, il y avait certaines écoles qui semblaient a priori atteindre leurs cibles et puis a posteriori, une fois que certains enfants étaient reclassés, défavorisés, se retrouver avec une mixité sociale qui n'était pas satisfaisante. Dans ce cas, on a permis, on a d'abord travaillé un peu sur les, d'utiliser des cibles spécifiques simplement sur mère sans diplôme plutôt qu'enfant défavorisé. Et on a également laissé les écoles calibrer exactement cette cible en fonction de leur public afin que ce soit le plus proche possible de l'objectif visé. Deuxième exemple, c'est le cas des petites écoles pour lesquelles l'application du quota résultait parfois dans un nombre très limité d'enfants favorisés dans une classe. Et donc, parfois, il n'y avait que deux ou trois places pour les enfants favorisés. Or, il faut savoir qu'en tout cas, à Gant, le statut défavorisé est fort lié au statut d'être à l'octo, en tout cas, de ne pas parler le néerlandais à la maison. Et cela inquiétait certains parents de savoir que leur enfant serait le seul ou bien simplement un des deux ou trois enfants de la classe à ne pas parler, pardon, à parler le néerlandais à la maison, comme les classes d'accueil sont évidemment un moment crucial de la socialisation des enfants et du développement du langage. Et là, la solution était d'adopter un plancher minimal de cinq enfants pour chaque catégorie, indépendamment de la cible. Et ce plancher était assoupli pour les écoles dans les quartiers aisés puisque là, ça ne posait pas de problème. Voilà, maintenant que nous avons passé en revue les choix opérés à Gant dans le cadre de la mise en œuvre du système de double quota, il est temps de brièvement discuter les résultats observés. Alors, peut-être tout d'abord, à titre de préambule, il est utile de noter qu'il ne faut pas trop attendre de ce système de double quota tel qu'il a été conçu. Pourquoi ? Parce qu'il n'intervient qu'en seconde ligne une fois que tous les élèves prioritaires ont été admis. Et donc, l'effet principal attendu est vraiment simplement au niveau des classes d'accueil. Deuxièmement, il n'intervient qu'en cas de demande excédentaire et s'il y a des demandes des deux groupes pour les places dans l'école puisqu'on est dans un système de liberté de choix. Alors, nonobstant, on peut quand même imaginer qu'il y a deux types d'effets de ce double quota. D'abord, un effet direct et un effet indirect. Un effet direct, c'est l'effet qu'on a observé dans le petit exemple chiffré qu'on a vu il y a quelques diaporamas. C'est l'impact sur la composition sociale de l'école dans laquelle le quota s'applique. Donc, on a vu que dans notre petit exemple, quand on a appliqué le quota dans cette école, eh bien, on amenait la composition sociale de cette école plus proche de la cible. Il y a également un effet indirect puisque quand le quota s'applique dans une école, ça change la composition sociale de cette école-là, mais aussi certains élèves qui, en temps normal, en l'absence du quota, auraient eu une place dans cette école-là, se retrouvent dirigés vers d'autres écoles et ils impactent évidemment la composition sociale de ces écoles. Ça, c'est l'effet indirect. L'effet net du système double quota est évidemment la somme de l'effet direct et de l'effet indirect. Puis, dernier élément de cadrage théorique, il y a évidemment une inertie naturelle dans le système via la priorité donnée aux frères et aux sœurs et au fait que le flux vraiment est concentré en classe d'accueil. Et donc, le système ne va essentiellement, la mixité va percoler doucement à travers le système, étant donné cela. Alors, quel a été l'impact observé à Gant ? Premièrement, on a vu une augmentation de la diversité sociale dans les écoles, en tout cas au niveau agrégé. Aujourd'hui, enfin en neuf ans, pardon, on est passé de 40% d'écoles qui étaient à moins de 10 points de pourcentage d'orcible à 60% d'écoles aujourd'hui. On parle ici des classes d'accueil puisque c'est là que l'effet principal est observé. Il reste encore 4% des écoles à Gant qui peuvent être considérées comme étant ségrégées, c'est-à-dire qu'elles sont à une distance de plus de 30 points de pourcentage de leur cible. Il y a également quelques exceptions locales. Il y a eu certaines écoles qui ont vu leur diversité soit stagner ou voire diminuer suite à l'application du double quota. Et ça, ça illustre évidemment l'effet indirect possible. Deuxième impact observé, c'est qu'au fil des années, on voit qu'il y a de moins en moins d'élèves et d'écoles qui sont impactés par le double quota. Dans l'exemple qu'on a illustré tout à l'heure, on voyait qu'il n'y a essentiellement que deux enfants qui étaient impactés par le double quota dans cet exemple-là, deux enfants qui en temps normal auraient été acceptés en l'école, mais suite à l'application du double quota, n'ont pas obtenu de place. Eh bien, c'est la même chose ici. On voit de moins en moins d'élèves et de moins en moins d'écoles impactés. Ça reflète simplement que de plus en plus, la mixité est suffisamment grande que le double quota joue un rôle moindre que tout au début. Enfin, on voit également peu d'impact sur la longueur du trajet domicile école, on ne parle qu'une augmentation de quelques centaines de mètres en moyenne. On ne voit pas également d'impact sur la capacité du système à satisfaire les préférences. Et là, l'intuition, c'est que pour chaque enfant qui bénéficie de l'application du double quota, il y a souvent un enfant qui y perd et les deux s'équilibrent plus ou moins. Enfin, on parle d'un chiffre d'une proportion entre 60 et 70% des parents qui soutiennent la politique de promotion de la diversité sociale dans les écoles. J'en viens enfin aux leçons et perspectives attirées de l'expérience de la ville de Gans. Alors, la question de la diversité sociale est un sujet qui divise. Il divise les politiciens, il divise les parents, il divise les écoles. Et là, je crois qu'une des leçons de ce cas d'étude est le rôle majeur que la plateforme locale de concertation a joué dans l'émergence d'un consensus et dans la calibration du mécanisme. La plateforme a joué un rôle majeur grâce au fait qu'elle était, entre autres, chargée de l'analyse des données, qui a pu promouvoir un débat informé et rassurer certains participants. La plateforme a également joué un rôle majeur grâce à sa composition inclusive dans non seulement les écoles de différents réseaux, mais les écoles et les acteurs socio-économiques et socio-culturels du territoire. C'est une composition inclusive, décoisonnée, qui est favorable à la construction de solutions. L'adaptation locale de la politique d'inscription qui est décidée au niveau flamand a été, on l'a vu, source à la fois d'efficacité et d'adhésion. Il a été une source d'efficacité car cette adaptation a permis de répondre aux difficultés techniques observées sur le terrain, comme le manque ou l'imperfection des données ou le cas des petites écoles, par exemple. Elle a également été un facteur d'adhésion via le processus participatif et réactif du fonctionnement de la plateforme, également un processus extrêmement inclusif. Enfin, et malgré son potentiel limité par construction, le système de double quota a augmenté la mixité sociale à Gant, sans effet contraire, et c'est important de souligner, sur les autres indicateurs. Et donc, c'est particulièrement important de le souligner, car le système de double quota est actuellement remis en question en Flandre. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention, et nous attendons vos questions avec impatience. Merci.